D'accord sur AGT NEWS, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner. AGT NEWS Dans le Sénégal, il y a beaucoup d'interdictions d'interdiction. Ils se confient sur les marches ou les manifestations qui veulent organiser. Mais ils sont dans l'espoir et assurer l'emploi de mobilisation. Ils se confient sur l'espoir d'accord avec l'Europe du Sénégal. Dans les Etats-Unis, en France, en Suisse. Ils se confient sur les Sénégalais. Ils se confient sur la démocratie et la démocratie. Ils se confient sur l'espoir. Ousmane Sonko, ils se libèrent. Les détenus politiques, ils se confient sur le Sénégal. Ils se confient sur l'espoir. Ils se confient sur l'espoir. C'est ce que je trouve, la vie d'un autre. Il y a beaucoup d'autres sénégalais qui ont vu Ousmane Sonko pour participer à l'espoir d'une élection présidentielle. L'opposition dans le Sénégal, ce qui se confient sur l'espoir. Ce qui se confient sur l'espoir d'une élection inclusive, vous savez tous qui ont participé. Au 25 février 2024, les Sénégalais font leurs cartes d'identité, leurs cartes d'électeur, et ne sont pas dans le bureau de voteur. C'est le 5ème président de la république du Sénégal. Les Sénégalais sont des désespoirables de combattre Ousmane Sonko pour les libérer. Les élections présidentielles sont dans le Sénégal sans pour autant Ousmane Sonko participer. C'est un recul démocratique car beaucoup de gens ont apporté des gens, des enfants des hommes qui ont accès à leur croissance. Et il y a beaucoup de sondages qui ont dit qu'Ousmane Sonko est le favori de l'élection présidentielle. Ce qui est le premier tour, c'est qu'il peut gagner en premier tour. Il y a des députés qui ont accès à ceux qui ont accès à l'élection présidentielle. Vous savez qu'il y a aussi Ousmane Sonko qui n'a pas eu le droit de conserver ses droits et qu'il peut être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Il n'y a pas de condamnation pour qu'il puisse nous sortir de l'électorat de l'électorat. Il n'y a pas de condamnation pour qu'il puisse nous sortir de l'électorat de l'électorat de l'électorat de l'électorat de l'électorat de l'électorat de l'électorat. Notamment la diaspora sénégalaise qui multiplie les manifestations au niveau des pays étrangers en France, aux Etats-Unis, en Suisse et de nombreuses autres villes où ils se sont rassemblés pour dire non à la démarche de l'état du Sénégal. C'est aussi pour la libération d'Ousmane Sonko qu'il considère comme le candidat le plus sérieux à l'élection présidentielle de 2024 car nombreux sont les sondages qui prédisent sa victoire au premier tour. Raison pour laquelle il défend l'idée selon laquelle une élection présidentielle sans Ousmane Sonko serait un vrai recul démocratique. Tous les candidats devraient participer pour qu'on ait une élection inclusive et le 25 février 2024, ce sera aux Sénégalais de choisir leur cinquième président de la République démocratiquement. Quelle sera la suite des événements ? Vont-ils avoir gain de cause ? Smane Sonko pourra-t-il participer à ces élections ? Les spécialistes en droit qui l'accompagnent disent qu'il n'a toujours pas perdu ses droits. Donc il reste candidat car n'ayant pas une condamnation définitive, il pourrait l'empêcher de participer aux élections présidentielles de 2024. Sera-t-il candidat ou pas ? Dans les jours à venir, nous en serons plus. Restez connectés, nous vous tiendrons informés.